Salut ! Aujourd'hui on va parler des chenilles au printemps, protégions nos jeunes semis. Et bah oui, moi je vous le dis parce que sous mes petits tunnels, je revois des petites chenilles qui sont là, les petits papillons, même en hiver, ils ont un peu pondu, ils arrivent, et de temps en temps je se retrouve avec une belle petite chenille qui mange nos jeunes semis. Alors on se dit, bon il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'à cette époque là il n'y en a pas beaucoup, surtout des fins de printemps qu'il y en a vraiment énormément, mais il y en a quand même, donc comment on peut faire pour s'en débarrasser ? Avec l'arrivée du printemps, nos potagers se réveillent, boire jeûnant, et attirent une multitude de visiteurs. Parmi eux, les chenilles se présentent souvent, non comme des papillons futurs que nous admirons, mais comme de véritables défis pour nos jeunes semis. Identification et compréhension Les chenilles, larves de papillons et de certains insectes sont particulièrement actives au printemps. Elles peuvent causer des dégâts significatifs sur une grande variété de plantes, se nourrissant de leurs feuilles et parfois même des racines. Identifier l'espèce de chenille peut aider à comprendre ses habitudes alimentaires et aussi mieux protéger les plantes visées. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Là, celle-ci, vous voyez, on reconnaît bien le chou, vous voyez, celle-ci, on la connaît bien, c'est ce petit papillon blanc qui court partout, et puis on le sait, et vous avez vu sur la tige combien il y en a, et des fois, ils font des petits œufs plus ou moins jaunes en dessous, et il y en a moins de 50, 100 des fois, il y a des moments, on ne les voit pas, c'est tout petit, mais alors quand on regarde, on les enlève, mais quand on a oublié ou quand il y en a beaucoup, et bien d'un seul coup, en deux, trois jours, vous avez une centaine de petites chenilles qui arrivent, et puis ils mangent, il faut bien qu'ils mangent pour se transformer après, donc il faut bien les nourrir. Donc, s'ils peuvent aller ailleurs, c'est quand même mieux, moi c'est ce que je dis toujours, aller ailleurs. Alors, impact sur les jeunes semis. Les jeunes semis sont particulièrement vulnérables, leurs feuilles tendres et leurs croissances fragiles font d'eux de cibles idéales. Les chenilles peuvent rapidement dévorer ou endommager sérieusement ces jeunes pousses, compromettant leur croissance et parfois leur survie. Ah bah oui, vous avez des petits dans un petit bac, toutes petites, parce qu'au démarrage, on ne les voit pas, vraiment, elles sont toutes fines, toutes vertes, toutes petites, donc elles ne font même pas un centimètre. Puis vous vous dites, tiens, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui ne vont pas, en plus c'est un peu gluant, plus ou moins, et des fils et tout, je vous dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Puis si on ne fait pas gaffe le lendemain, bah crac, vous n'avez plus rien, et puis voilà, on est déçu. Stratégie et protection. Barrière physique. L'utilisation de filets et de voiles de protection pour empêcher les papillons de pondre leurs oeufs sur les plantes, assurez-vous que ces protections soient bien installées pour éviter leur intrusion. Alors ça, on met vraiment ça quand on sait que c'est la période, donc c'est pour ça qu'il faut, en fonction des saisons, se dire, attention, il y a tel ou tel chenille qui va arriver, donc je pourrais faire une petite vidéo là-dessus aussi, ça sera intéressant, vous voyez, en parlant, je trouve des solutions, et se dire, attention, là, vous allez être embêté par rapport à ça, par rapport à ci. Alors, les chenilles en ce moment, c'est vraiment, voilà, anecdotique, c'est un petit peu comme, là, je vous ferai une petite matinale sur les pucerons, où là, on va être plus embêté. Mais, bon, les chenilles, j'ai voulu le faire quand même, parce qu'il y en a quand même, moi, j'en ai vu, donc il y en a quand même, donc on va trouver des solutions. Contrôle biologique. Introduire des prédateurs naturels, comme les oiseaux, ou certains insectes, coccinelles, guêpes, parasitoïdes, peut aider à réduire la population de chenilles. Les hôtes et insectes sont, les hôtels à insectes, pardon, sont une excellente manière d'attirer ces alliés dans votre jardin. Mais les oiseaux, il n'y a rien de meilleur, les oiseaux, moi, c'est pour ça que j'ouvre, là, mes tunnels sont ouverts, et je sais que tous les petits oiseaux, mes anges, roche-goire, j'ai tout qui viennent, j'ai même des petites merles, des merlesses, tout ça qui viennent, et je les laisse, alors, quand je rentre tout doucement à chaque fois, je fais attention, voilà, et quand j'arrive, bon, ils s'en vont, mais je ne les chasse pas, ou des choses comme ça, parce qu'ils peuvent bouffer, et ils ont un instinct, je peux vous dire que nous, on ne le voit pas, mais dès lors que vous avez des limaces ou des chenilles et tout, eux, ils le savent, donc ils viennent, tac, 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 ils peuvent en manger des quantités industrielles, et ça, c'est le meilleur rempart qu'on peut avoir naturellement pour les éliminer. Extraction manuelle, donc moi, c'est ce que je fais, parfois la méthode la plus directe est la meilleure, vérifiez vos plantes régulièrement, et retirez à la main les chenilles que vous trouvez. C'est une méthode 100% écologique et efficace pour les infectations légères. Ben voilà, ce que vous faites quand, alors, quand c'est des jeunes amis, là, ce n'est pas facile, mais on le voit bien quand même, ça, on le voit bien, des fois, on ne le voit pas trop tout de suite, mais bon, alors, on repère, donc, soit vous prenez une petite pincée épilée, ou autre, ou ce que vous voulez, ou alors, avec un petit gant, vous les retirez comme ça, mais, par exemple, quand c'est des feuilles un peu plus grosses, bon, ben là, on coupe, s'il y a plusieurs feuilles, on peut couper la feuille, vous voyez, celle qu'on voit sur la vidéo, ben, on peut la couper directement, donc, quand on coupe, on met un seau en dessous, parce que si vous coupez, ben, vous allez faire bouger, peut-être que si la chenille, elle tombe en bas, s'il n'y en a qu'une, ben, elle recommence, donc, elle va manger, donc, quand vous coupez les feuilles, des trucs comme ça, vous mettez un seau en dessous, et vous coupez bien, une fois que le seau en dessous, ça tombe dans votre seau, et vous allez voir que même quand vous retirez la feuille, vous avez des chenilles ou autres qui sont déjà au fond du seau, donc ça, c'est important de le faire comme ça. Insecticides biologiques, pour les attaques plus sévères, des solutions biologiques, comme le Bacillus, Bacillus, Thurangesi, oh, les noms, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils trouvent ces noms-là, mais bon, peuvent être utilisés, ce produit naturel cible spécifiquement les larves de chenilles sans nuire aux insectes, aux autres insectes. Alors, ça, vous faites comme vous voulez, bon, moi, je ne suis pas trop comme ça, même que je sois biologique ou pas, mais bon, voilà. La meilleure méthode pour moi, donc, on va dire ça, je pense, dans la conclusion, La vigilance est une approche intégrée, son clé pour protéger nos jeunes semis, des chenilles ou au printemps. En combinant méthodes physiques et biologiques et un peu de patience, nous pouvons minimiser les dégâts et assurer une belle saison de croissance pour notre potager. N'oubliez pas, chers amis jardiniers, que chaque petite créature a son rôle dans l'écosystème. Notre objectif est d'équilibrer notre amour du jardinage avec le respect de la nature qui nous entoure. Bien sûr, ils sont là, il y a les chenilles, il y a les papillons, tout le monde, bon, mais c'est vrai qu'on se dit, nous, c'est logique qu'on ait des interventions comme ça, de chenilles, tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le potager, on met un légume, on l'impose ici. Donc, automatiquement, il y a des insectes, tout ça, qui vont aussi s'imposer en plus grand nombre que d'autres. Si c'était dans un environnement naturel, et bien là, vraiment, tout se fait naturellement, c'est-à-dire les oiseaux vont avoir besoin de ça, les papillons, ils vont les butiner, et puis faire ci, faire ça. Vous voyez que nous, on impose un chou ici, on impose une salade, et puis on voudrait qu'il n'y ait personne qui vienne l'embêter. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, automatiquement, la meilleure solution, c'est l'extraction manuelle. Pour ce genre d'insectes, il n'y a rien de meilleur. Et puis, comme je vous dis toujours, il faut surveiller, surveiller, surveiller. Si vous voulez faire un potager et que vous êtes là une fois de temps en temps, arrêtez tout, achetez des légumes chez un bon maraîcher, ça vous fera moins mal au dos, moins de soucis, et faites autre chose. Allez vous balader en vélo, à pied, comme vous voulez. Mais un potager, c'est du boulot. Mais une récompense que vous ne pouvez pas vous rendre compte si vous débutez, je veux dire qu'une simple tomate que vous allez manger et récolter, vous allez vraiment vous satisfaire de votre... Voilà, vous allez être content. Et c'est quand on pratique qu'on se rend compte que c'est super bien de faire un potager et l'ensemble du jardin. Donc, n'oubliez pas, pour moi, tout ce qui est insecticide biologique, je ne suis pas trop chaud. Vous, on a des astuces pour le faire. Je vous ferai des vidéos là-dessus, comment pulvériser tel ou tel produit dessus, plus ou moins naturel, c'est ce qu'ils disent, biologique. Et voilà, la surveillance, la surveillance. Voilà, j'espère que cette petite matinale vous plaît. Et puis, passez une bonne journée. Et puis, si vous partez au travail, bon boulot. Et amusez-vous au boulot, comme moi, je m'amuse à vous faire des bonnes vidéos tous les matins. Allez, salut. Merci.